... Bienvenue à toi dans le bonus de C'est Quoi Taref, épisode consacré aux duos. Et qui de mieux qu'un duo pour parler de duos. En effet, nous avons eu le plaisir de recevoir Johan Sardé et Vincent Garnier, qui sont les rédacteurs en chef d'Allo Ciné, mais pas que. En effet, vous les avez sûrement entendus dans l'émission Four Accords, car ce sont les fameux Michel et Michel. Par contre, je ne sais plus qui est... Bref, nous avons commencé cette interview par une petite question. C'est Quoi Taref ? Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Moi, le premier qui me vient là, c'est Dean Martin et Jerry Lewis. Pour une raison simple, c'est que j'ai grandi avec ça. Et que c'est l'alliance du charme et de la drôlerie. Le charme étant du côté de Dean Martin, évidemment. Et c'est d'immenses films, donc je pense notamment à un cinglet de cinéma. Voilà, instinctivement, c'est ce qui me vient. C'est là qu'on voit que c'est une vieille personne. Et oui, parce que moi, j'aurais dit Timon et Poumba. Et voilà, on est dans le duo. On est dans les années 90, on est dans le Roy Lyon. Et non, Timon et Poumba, c'est implacable. C'est un peu l'équivalent de Buzz et Woody. C'est-à-dire, c'est le duo de deux personnes qui n'ont rien à foutre ensemble. Et qui, en fait, quand elles sont ensemble, c'est magique. Donc, ouais, ces deux duos-là, l'un Disney et l'autre Disney-Pixar, c'est, ouais, pour moi, c'est très très haut dans les duos. Si on le gardait ! Non, mais t'es marrant ! Un lion, c'est pas un jouet ! Un jour ou l'autre, il va nous avaler tout cru ! Ah, lui, il est trop petit ! Ça grandit, ces maîtres-là ! Peut-être qu'il sera notre allié. Ah, ça, alors, c'est la meilleure de l'année. Comme s'il pouvait ! Oh, mais j'ai trouvé ! Et s'il devenait notre allié ? Avoir un lion dans son camp, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Alors, on le prend ! Ben oui, le cerveau, c'est toi ou c'est moi ? Ben, c'est bien ce que je disais ! Oh là là, je frie ! Trouve-nous un pas d'ombre ! Et au vu de vos deux réponses différentes, c'est un peu pareil, du coup. Vous êtes le Timon Pumba, quoi. C'est exact. En fait, non, on se complète bien. On se complète bien. On se complète qu'il faut que je fais encore. C'est ça, c'est un truc. Mais non, mais même dans notre boulot de tous les jours, parce qu'en fait, on est tous les deux co-reddac-chef d'Alocine, et en fait, on a à la fois les mêmes rêves, un socle commun, et en même temps, pas tout à fait les mêmes goûts. On a cinq ans d'écart, ce qui fait qu'il y a aussi des trucs que moi, j'ai loupé, que Vincent a, ou inversement, moi, je suis plus geek que toi. Et ce qui fait qu'en fait, ça se complète bien. Voilà, Vincent vient d'un cinéma plus... d'une cinéphilie plus classique, et moi, d'une cinéphilie plus geek. Et au final, effectivement, ça fait une sorte de Timon et Pumba du cinéma. On a déjà le titre des podcasts. On est les Timon et Pumba du cinéma. Mais on s'avance directement sur une question qu'on avait prévue un peu plus loin, mais vous avez parlé de rédacteur en chef. C'est quoi le principe de rédacteur en chef ? Je ne sais pas si vous avez vu Spider-Man. Le mec avec le cigare qui insulte tout le temps les gens, ben ouais, c'est nous. C'est génial. Mais bon, en vrai, on donne la ligne éditoriale. On s'assure qu'elle soit respectée. On essaie d'impulser des sujets, des angles. Et on essaie de tirer la meilleure partie de nos journalistes qui sont des spécialistes en cinéma et séries. Donc voilà, en gros, c'est faire en sorte que ça marche. Donc les chefs d'orchestre. En gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est organisé déjà. Comme disait Vincent, on a des gens qui sont vraiment très pointus. Mais après, c'est un peu comme dans une équipe de foot. On peut avoir plein de très bons joueurs. Mais s'ils ne savent pas jouer ensemble, ça ne marche pas. Donc en fait, il y a le fait d'organiser. Il y a le fait de challenger aussi. Parce que des fois, on a beau être très bon, on peut se relâcher un peu ou pas aller chercher assez loin. Donc nous, on est là aussi pour pousser positivement les gens. Les protéger aussi quand il faut. C'est-à-dire que nous, on est les premiers remparts de la rédaction. Et puis après, pour terminer, comme disait Vincent, impulser et maintenir la ligne éditoriale. Parce qu'Alos Ciné a une ligne très précise qui est même essentiellement sur à la fois la neutralité et l'exhaustivité. Donc on n'est pas un site de critique, par exemple. Et par contre, on va aller chercher des angles ou des contenus qui s'inscrivent dans la neutralité et l'exhaustivité pour faire exister tous les cinémas et toutes les séries. Et donc en fait, nous, notre rôle, c'est d'accompagner ça et d'organiser tout ce beau monde pour que ça avance. Justement, ce beau monde, vous êtes combien ? Enfin, ils sont combien ? À la rédaction, on est une trentaine de personnes qui se répartissent. Après, sans entrer dans les détails de notre organisation, mais c'est après découpé un peu en mini équipes. Donc on a une équipe dédiée au streaming, une équipe dédiée au cinéma en salle, une équipe dédiée à la télévision au sens TF1 du terme, une équipe vidéo, par exemple, une équipe dédiée à la base de données, c'est-à-dire tous les gens qui fabriquent et qui créent les fiches films, les fiches stars, les fiches séries, qui sont vraiment le cœur du réacteur d'Alos Ciné. Et donc en fait, il faut faire en sorte que tous ces gens-là travaillent ensemble et qu'on arrive à ne rien louper sur tout ce qui se passe dans un écosystème cinéma-série qui est en constante évolution permanente. Pour donner un ordre d'idée, il y a à peu près 1000 films et 1000 séries par an, nouvelles. Donc là, on vient d'une époque où il y en avait plutôt 500 films et 150 séries. Et donc en fait, il a fallu réfléchir à comment arriver à ingurgiter tout ça, à faire des impasses parfois pour faire au mieux notre métier. 1000 séries ? On ne se rend pas forcément compte, entre la France, les US, même le Japon, la Corée, maintenant qu'elle marche, en fait, il y a des tonnes de séries qui arrivent tout le temps. Mais 1000, je pense qu'on est en dessous du... Mais on est peut-être en dessous, ouais. En dessous de la réalité, ouais. Ah ouais ? En fait, le truc, c'est qu'il fut un temps... Il fut un temps, j'aime bien ça. Regardez, voilà. Il fut un temps. On est des vieux du digital, on est des vétérans du digital. Où vous pouviez avoir une culture exhaustive, vous pouviez tout voir sans trop de problèmes. Il fallait consacrer à votre vie. Le problème, là, en fait, il vous faudrait une deuxième vie. Et donc, oui, on doit faire des impasses. Donc, obligatoirement, on a des choix forts à faire. Et c'est là où être 30, c'est quand même une force. C'est-à-dire qu'à tous, puisqu'il y a vraiment des profils variés avec des goûts opposés, très souvent. Et donc, on arrive à couvrir un spectre, un spectre vraiment intéressant à ce niveau-là. Mais ouais, il est impossible d'avoir une culture. La personne qui prétend avoir tout vu, là, je pense qu'elle vous ment. Il ment. Ouais, je pense. Mais c'est aussi la force du cinéma, finalement. C'est d'échanger des choses qu'on n'a pas vues pour donner envie de voir, aussi. C'est un peu aussi votre métier. Après, il y a le fantasme du cinéphile, c'est avoir tout vu, quoi. Le problème, c'est que ce n'est pas possible. Et puis, deux, vous allez mourir. Non, mais je vous enlève déjà. Vous allez mourir sans avoir tout vu. C'est un nouveau titre pour le podcast. Vous allez mourir. Vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir. Et tous, sans avoir tout vu. Il y a un autre truc avec la cinéphilie, c'est qu'on aime faire découvrir, mais en même temps, on aime garder ces petits trucs à soi. Donc, c'est en même temps de l'échange et en même temps, on aime garder certains auteurs pour soi et ne pas en parler à la limite. C'est l'heure du fétichisme. Et pour compléter et répondre à ta question, il y a aussi un phénomène qui se passe avec cette accumulation d'œuvres. C'est que d'un côté, c'est super parce que ça fait découvrir plein de nouvelles choses, plein de nouveaux regards, plein de nouvelles cinéphilies ou sériphilies. Donc, c'est bien. Et d'un autre côté, en fait, il y a une espèce d'atomisation des goûts et des, on va dire presque des communautés de gens qui regardent des trucs. Et en fait, c'est plein de petits groupes partout. Et il commence à manquer un peu d'œuvres très fédératrices. C'est-à-dire qu'on l'a eu la dernière fois, je pense mondialement, peut-être sur No Way Home un peu, sur Game of Thrones juste avant. Mais il commence à manquer un équivalent de Titanic ou de Bienvenue chez l'Echti où on dit il y a 20 millions de gens qui ont vu le même truc et qui ont la même référence commune. Et en fait, là, justement, en plus, votre podcast s'appelle sur les refs. On commence à avoir une atomisation des refs qui fait qu'on n'a plus de socle commun. Et ça, c'est un vrai changement. Mais en même temps qu'en fait, il se passe au cinéma et en série ce qui se passe en musique. C'est-à-dire que vous pouvez vivre une vie entière sans écouter du tout ce qu'écoute le voisin. Vraiment, vous pouvez vivre en parallèle des autres. Et je trouve ça extrêmement triste, pour le coup. Alors que le cinéma, quand même, est à un côté on va au cinoche ensemble et on partage quelque chose. Et là, vous pouvez mener une vie en parallèle de votre voisin et sans avoir du tout de réfs en commun. Donc, c'est vraiment fou, quoi. Sans faire de la psychologie de comptoir, mais c'est vrai que le côté qui nous individualise de plus en plus aussi dans la société, ça fait partie de ça aussi. C'est-à-dire qu'on s'échange moins, même si on le fait avec nos groupes d'amis, mais finalement qui sont de plus en plus restreints, j'ai le sentiment. Et puis, on parle entre nous des films qu'on a vus, mais ça reste dans des microcosmes un petit peu. Et l'échange, effectivement, ça se fait moins d'aller au cinéma à plusieurs. Ça se fait encore. Mais moi, j'ai le sentiment aussi, il y a moins cet effet de... Exactement. Et puis, les plateformes de streaming avec les algos tout puissants font qu'on va te pousser ce que tu aimes et on va t'occulter, presque te fermer des portes. Si tu n'es pas un minimum curieux quand tu es abonné à une plateforme de streaming, tu ne regardes que ce que te pousse Netflix et tu ne vas pas te dire, tiens, ce truc-là, je ne sais pas qui est français, je ne serai jamais là à le regarder, mais je vais quand même faire l'effort. En fait, là, on te déverse ce que tu aimes déjà. Et donc, en fait, même culturellement, ça bouge des portes. Donc, c'est pour ça que j'encourage les gens qui nous écoutent à toujours être curieux. Nous, un des fondements de notre métier, au-delà de notre passion pour le cinéma et les séries, c'est d'être tout le temps curieux. Et par exemple, le festival de Cannes démarre aujourd'hui, le jour où on commence. Nous, on aime bien Cannes, pas tant pour la montée des marches ou le glamour ou machin. C'est qu'en fait, tu vas dans cet endroit où tu as rassemblé pendant 15 jours des cinémas du monde entier, des films que tu ne serais peut-être pas forcément allé voir, mais qui vont un peu t'ouvrir l'esprit ou te faire découvrir des nouvelles choses. Et des fois, c'est des films pénibles. On ne va pas se cacher. Quand tu te manges un film ouzbeck à 8 heures du mat, ça pique un peu. Mais n'empêche que c'est un truc que tu ne serais jamais allé voir. Et donc, en fait, ça t'ouvre l'esprit quelque part. Donc, c'est hyper important de rester curieux. Beau message. Je vous propose de revenir sur les duos. On adore les discussions. On revient, vous allez tous mourir. La vraie question, c'est comment ? C'est quoi ta mort ? Est-ce que vous avez un premier souvenir de duos autre que votre référence ? Moi, je dirais... Il y en a forcément plein. On pourrait peut-être dire Laurel et Hardy. Mais avant même ça, parce que... Non, le vieux. Oh, le regard. C'est qui le vieux ? Non, l'arme fatale. Oui, évidemment. Rick Zemmertow. Donc, pas l'arme fatale de la série qui est sympatoche au demeurant. Mais vraiment l'arme fatale, les films. Mel Gibson et Danny Glover. Ça marche trop bien, quoi. Écoute, mon vieux. On arrête ces conneries. Tu sais comme moi pourquoi j'ai été transféré. Ou on me croit suicidaire. Et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. Ou on croit que je fais le dingue pour avoir la pension d'invalidité. Et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. De toute façon, je suis baisé. Tu sais quoi ? Quoi ? Je ne veux pas bosser avec toi. Elle ne te force pas. Si j'avais le choix, mon vieux. On dirait qu'on est baisésés tous les deux. Non, formidable. Justement, pourquoi ça marche ? Pourquoi ça marche ? Parce qu'on rejoint le côté ils n'ont rien à faire ensemble. C'est deux personnages complètement opposés. D'un côté, le flic qui est sur la fin, qui a sa petite maison, qui a envie d'aller à la retraite et qui est beaucoup trop vieux pour ses conneries. Et puis le chien fou qu'on lui met dans les pattes qui n'a aucune limite et qui n'a pas peur de la mort. Et en fait, la rencontre entre ces deux personnages qui plus est d'un côté afro-américain et de l'autre blanc, parce que ça crée aussi mine de rien et une dynamique sociale. C'est hyper intéressant et ils ont une relation hyper touchante, Riggs et Martoff. Et donc, en fait, ils ont réussi à bien raconter sur les quatre films. Il y a un cinquième film en projet. Est-ce que ce sera le film de trop ? Peut-être. Parce qu'il commence à être un petit peu âgé, ces messieurs. Oui, c'est eux qui reviendraient réalisés par Mel Gibson, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Mais ils commencent à être un peu âgés. Mais en tout cas, l'arc des personnages et la manière dont notamment Martin Riggs apprend presque à redevenir humain aux côtés de Roger, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup touché, en fait. Oui, exactement. Et en plus, on est dans l'utopie parce qu'on aime imaginer qu'il y ait un vieux flic noir et peut être ami avec un jeune flic blanc qu'on imagine un petit peu réactionnaire. Surtout si on connaît Mel Gibson. l'utopie, ouais. Je pense qu'on est du haut qui est intéressant. Et justement, est-ce qu'un duo, il peut sauver un mauvais film ? Est-ce qu'on regarde un film, c'est nul, mais bon, le duo est cool, donc ça le sauve. Est-ce que j'ai un exemple ? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Si je reprends juste l'exemple de l'arme fatale, ce n'est pas des scénarios passionnants. C'est d'ailleurs pour ça que finalement, c'est assez logique qu'ils en aient tiré une série télé. C'est qu'en fait, c'est un procédural. C'est-à-dire qu'à chaque film qui, du coup, étaient des sortes d'épisodes sur grand écran, tu avais une intrigue ou il y avait un méchant, il fallait l'arrêter. C'était pas très, très passionnant. Mais le fait qu'il y ait Rick Zemmerthoff au milieu de ça, ça marche à fond. Ouais, mais après, c'est pas du tout de mauvais films, quoi. C'est des films qui sont bien réalisés. Après, le duo fait partie du film, donc c'est un peu une question. Un mot des films, un mot des films avec un super duo qui arrive à sauver le truc, mais il y a le truc avec Mark Wahlberg et Will Ferrell. Ah oui, Very Bad Cops ? Ouais, qui est vraiment pas un film terrible, mais alors le duo, il fonctionne vraiment hyper bien, quoi. C'est vrai. Ça sauve un peu, je trouve, ça sauve un peu. Même, c'est pas très passionnant, mais Hobbs & Shaw, par exemple, qui est donc le spin-off de la franchise Fast & Furious, encore une fois, l'intrigue est pas folle, mais Dwayne Johnson versus Statham, ça marche à fond. Ça marche à fond parce qu'en plus, ils ont réussi à trouver un équilibre dans l'écriture, dans la présence à l'écran entre cette espèce de Golgoth et l'autre beaucoup plus fin, un peu ninja. Ça marche totalement. Donc, ouais, les bons duos, et surtout quand c'est équilibré. C'est surtout ça. Et puis, quand il y en a un qui accepte de... Voilà, c'est souvent un ping-pong, un duo, en fait. Donc, il faut accepter de laisser la place à l'autre. Il y a toujours une dynamique de clown blanc, clown noir. Voilà, c'est une espèce de truc un peu subtil, les duos, pour que ça marche bien. Ça me fait penser aussi aux duos dans Bad Boys, un peu. Ils ne sont pas des films exceptionnels, surtout quand on va vers le 3. Mais le duo, je trouve, fonctionne toujours pas mal entre Will Smith et Martin. Oui, exactement. Pas des super films. Et on a oublié Bourgville de Funès. Ah oui. Voilà, formidable duo. Oui, pour le coup, c'est... Ah, les films. Non, c'est des bons films. Non, mais je revenais sur le duo très souvent. Oui, c'est ça. Non, 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 non. Mais Bourgville de Funès, c'est pareil. On est toujours dans cette dynamique de le petit énervé, le grand naïf. En fait, le truc sur un duo, c'est que si les deux personnages sont les mêmes, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit des trucs, on va dire, soit complémentaires, soit idéalement antagonistes pour qu'en fait, ça crée un 1 plus 1 égale 3. Oh putain, c'est trop bien. Je vous quitte sur ce titre. Souci. En fait, en y repensant, le premier vrai duo, moi, c'est Asta X Oblix. C'est vrai. Parce que là, oui, honnêtement, oui. Au Boulibine. Mais bon, c'est un peu moins culturel. En préparant l'émission, on se disait la banque dessinée, on fonctionne énormément sur ça. Les dessins animés, la banque dessinée, c'est très souvent des duos ou des antagonistes, mais qui sont parfois des duos. Batman, le Joker, on en parlait, mais c'est presque un duo au final. Oui, tout à fait. Exactement. Et après, c'est un peu une évolution de duo, mais les couples de cinéma, on pourrait dire, mais par exemple, moi, j'adore le cinquième élément. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'assume aimer le cinquième élément. Et Lilou et Corben Dallas, enfin, en tout cas, Bruce Willis et Mila Jovovitch, dans ce film-là, ça marche totalement. parce qu'il y a le chauffeur de taxi un peu vieillissant, un peu cynique versus la jeune femme extraterrestre qui sait un peu tout faire et la rencontre des deux crée des intérêts encore une fois. Et c'est un film très BD, donc effectivement, je pense qu'il y a des vraies racines dans la BD qui fait qu'à mon avis, ils ont dû vite se rendre compte qu'un personnage seul, par exemple Astérix tout seul, je pense qu'il est chiant à suivre. Ah ouais. S'il n'y a pas Obélix, il te fait un peu la morale. C'est ça. Ouais, non, parce que je pense qu'il y a un truc pour donner du dialogue. S'ils ont suivi qu'un seul personnage, ce serait bizarre qu'il parle tout seul. Et je pense, rien que mettre à Milou, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Il est fixe. C'est vrai que Tintin parle beaucoup à Milou dans tous ses vidéos. Et j'ai un contre-exemple. Non, attendez. Parce qu'il va se passer un truc. un excellent film avec un duo exécrable. C'est Miami Vice. En fait, c'est vraiment un bon film. Un film Michael Mann, hyper bien fait, etc. Alors, le duo, vu que c'est les mêmes, on ne sait pas qui est top, c'est croquette, on ne sait pas qui est quoi. On sait qu'il y en a un blanc et un noir, donc on devine un peu. Mais ils ont la même tonalité. C'est des espèces de mecs sur viril à qui on ne la fait jamais, qui sont toujours hyper cool, etc. Et le duo ne fonctionne jamais. Parce que c'est les mêmes, en fait. Et à mon avis, c'était un problème au niveau du casting qu'on a peint qui a accepté d'être mis en retrait. Je pense que... Tire un peu la couverture. À mon avis, il y a eu un petit conflit d'égo qui a tiré le film vers le bas. Après, c'est un bon film. Enfin, c'est un bon film. C'est ce qu'on aime Michael Mann, évidemment. Mais voilà, je suis content d'avoir trouvé un truc où c'est un très mauvais duo dans un bon film. Parce qu'on se disait, en fait, les duos, ça marche beaucoup dans la comédie. Au début, c'est ce qu'on se disait, il y a beaucoup dans la comédie. Mais en fait, c'est aussi tout ce qui est film romantique. Le couple, c'est finalement un duo. Et aussi, tous les méchants des super-héros, ça marche comme un duo. On parlait justement du Batman et Joker. Pour moi, c'est un duo. Il y a même un film qui est fondé là-dessus. C'est incassable. Sans le méchant, on n'a pas le super-héros. Et inversement. Le truc est fondé là-dessus. En fait, c'est le némésis. Si l'autre n'est pas là, quelle est ma place. Et on en rejoint. Et là, on reboucle avec le thème de la mort. Pourquoi ? Pourquoi ne pas en finir tout de suite ? Le pousser en déprimant. Il y a une thématique. Et ce n'est pas celle que vous imaginez. Et tout à l'heure, Yohann, tu parlais du duo dans le cinquième élément. Ça m'a fait penser aussi à Léon qui fonctionne pas mal sur le duo. Oui, tout à fait. En fait, le duo, il marche quand les deux sont différents. On peut dire que c'est un peu un niveau de conclusion. Et à la fois, le contre-exemple, je trouve, en préparant, on s'est dit dans la tour de mon parlance infernale. Est-ce qu'ils ne sont pas tous les deux très cons quand même, finalement ? Oui, mais un peu comme Dumb and Dumbler. Et en même temps, ils ne sont pas... Ce n'est pas tout à fait la même connerie. C'est exactement la connerie. C'est là la subtilité. Ou un film totalement méconnu, je pense que plus personne connaît, mais qui s'appelle Émec et Léomac S. Je ne sais pas si vous avez juste fait des années 2000. Déjà, incroyable le titre. Émec et Léomac S. C'est l'histoire de deux gars qui vont en soirée, ils garent leur voiture et ils ne savent pas où ils l'ont garé. Et on arrive à tenir un film là-dessus qui est fabuleux. Au début, c'est avec Ashton Kutcher et Sean William Scott. Et c'est pareil, c'est un peu une sorte de Dumb and Dumbler version 2000. Et ils sont complètement demeurés les deux, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et c'est pour ça qu'on peut faire des duos d'idiots, mais tant que ce n'est pas la même idiotie. Il y a des degrés de... Parce que par exemple, dans Dumb and Dumbler, Harry et Lloyd, il y en a un qui est idiot un peu méchant. Et l'autre qui est idiot un peu con, un peu naïf. Et du coup, la méchanceté, quand la méchanceté rencontre la naïveté, ça marche bien. On va vous demander aussi de réfléchir un petit peu comme une équipe type après un débrief de match ou je ne sais pas, un duo que vous aimeriez créer qui n'existe pas. C'est une question dure ça. Là, il y a un silence. Là, on ne parle plus de la mort. C'est que là, vous pourrez en reparler parce que ça pourrait me meubler. Un duo qu'on aimerait créer. Avec des acteurs ou des personnages ? On vous laisse carte blanche. Alors moi, comment je vais m'en sortir ? Ça doit être admirable. Je l'ai, je l'ai. Tu l'as ? Non, je l'ai. Pendant très longtemps, on a voulu réunir Sly et Schwarzenegger. Non, ce n'est pas du tout ça. Je fais ce métier parce que j'adore qu'on me raconte des histoires et je suis nul pour créer des histoires. Et donc, en fait, je ne suis pas capable de répondre parce que je ne suis pas un créateur d'histoires. Par contre, je suis un grand enfant qui écoute des histoires. Donc, racontez-moi des duos. C'est magnifique. Fait mieux que ça. Non, mais moi, je rêve d'un truc en même temps qu'il soit dans la poésie, en même temps dans le concret. C'est ça le gagné du temps. Non, en fait, moi, le duo idéal, je trouve que ce serait un truc à la... On mettrait Paul Newman. On mettrait Paul Newman et on mettrait un The Rock. Et là, je pense que là, on obtient un truc. C'est tellement pas le même cinéma qu'à mon avis, on a peut-être un truc. C'est sûr qu'on aura un truc. Voilà. Exactement. Voilà. On aurait lu que la main chaude ou un truc comme ça. Ça peut être comme ça, le film. Non, mais c'est super dur comme question. C'est super dur. Non, mais ça nous va très bien. Et moi, il y a un duo que j'adore. Je ne sais pas. Enfin, ça me vient comme ça. C'est le duo de la chaîne. Je ne sais pas si vous connaissez ce film-là. C'est deux prisonniers qui sont attachés l'un à l'autre. Et en fait, ils doivent fuir. Ils doivent s'échapper. Et c'est... C'est Cine Poitiers ? Oui, c'était Cine Poitiers. Ils n'avaient pas fait un remake après. C'est Cine Poitiers et Tony Curtis. C'est Cine Poitiers. Et c'est un film fabuleux sur la relation entre un homme noir et un homme blanc aux Etats-Unis dans les années 60 en plus. Ils avaient fait un remake de la chaîne. Oui, c'est l'année 80. Genre avec Charlie Sheen et un truc comme ça. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, mais ça s'appelait comment ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. La deuxième chaîne. La deuxième chaîne. C'est France 2. Enfin voilà, au niveau du haut, oui. Et même le film noir a produit un chef-d'oeuvre là-dessus. Ça s'appelle Le Coup de l'Escalier qui est fondé là-dessus sur cette opposition entre noir et blanc. C'est-à-dire, vous avez un gang, un gang dont l'un est raciste, un des membres du gang et en fait, ils doivent faire appel à un autre gars parce qu'un braquage se fait avec X personnes et pas X moins. Et donc, ils doivent en recruter un. Et il se trouve que c'est Harry Bélafon qui est noir. et c'est ce qui crée la catastrophe, quoi. C'est-à-dire que c'est le racisme du personnage principal qui est joué par Rom et Ryan. Putain, les références. Et qui crée en fait une catastrophe et c'est une dénonciation du racisme hyper intelligente. C'est-à-dire que c'est intégré au sein d'un film de genre et on ne traite pas du tout le thème en frontal en disant c'est pas bien d'être raciste, etc. Parce qu'on vous suggère que c'est pas bien, oui, effectivement. Jusque dans le crime, c'est pas bien. Voilà. Donc au niveau du haut, il y a toutes ces oppositions entre noir et blanc avec une dimension sociale. Get wise to yourself, Ingram. You're just another black spot on Main Street. Shut the ugly mouth of yours or I'll get the car. Someday I'm gonna snap off your poisoned head. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand des duos au-delà des différences apprennent l'un de l'autre. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire se nourrissent l'un de l'autre. Je sais pas si c'est un équivalent, mais Green Book, par exemple, il n'y a pas très longtemps était aussi très intéressant là-dessus. de dire que, voilà, entre le blanc qui conduit et qu'on imagine par quelques gestes, il y a le geste là quand il nettoie le verre d'eau, par exemple, tout ça, où en fait, on le sent raciste et en même temps, le jazzman afro-américain derrière qui, lui, est un peu méprisant vis-à-vis de l'origine sociale d'un tableau américain. Et en fait, la rencontre de ces deux hommes va créer quelque chose. Il y a ça aussi dans Forrest Gump entre Forrest et le lieutenant d'Anne. C'est un duo super émouvant. C'est clair. Voilà. Et en fait, à la limite, Forrest Gump n'a pas tellement d'arc d'évolution parce qu'il a toujours été Forrest Gump. Et alors que le lieutenant d'Anne à la fin du film, c'est pas le même. Et en fait, il a changé grâce à Forrest. Donc ça, moi, je me rappelle, c'était quelque chose d'hyper touchant. Et après, il y a un duo dont on n'a pas parlé. Il y en a même deux qui me viennent. Il y a Thelma et Louise parce qu'on a été très, très masculins, très, très bonhommes pour l'instant. Mais Thelma et Louise qui est vraiment un des trop rares duos féminins qui est vraiment culte. Et donc, c'est film de 91, si je ne me trompe pas. Donc, ça a 30 ans. Mais donc, l'histoire de ces deux femmes qui décident de fuir leur vie pour une espèce de liberté improbable qui finira très mal. Mais en tout cas, pareil, elles ne sont pas tout à fait les mêmes même si elles ont cette envie de liberté et elles se complètent bien. T'es réveillée ? Ouais, ouais. Enfin, si on veut, j'ai les yeux ouverts. Moi aussi. Je suis en éveil. Bravo. Très éveillée. C'est rare même d'être éveillée à ce point-là. Tu comprends ? Tout a l'air très différent. Tu dois sentir ça aussi. Il y a comme une attente dans l'air. On boira des margaritas sauvant de la mer, Mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. Je peux trouver un job ? Un petit boulot au Club Med. Ouais. Ouais. Faudra que le flic trouve un plan juteux pour qu'on lâche un avenir pareil. Un plan vachement génial. Un plan salement génial. Et puis après, il y a un duo que j'aime bien. C'est un duo au sein d'une bande. Ça, c'est aussi dur à faire exister. Mais c'est Clunet et Brad Pitt dans la trilogie Ocean. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont au sein d'une bande de 11, puis 12, puis 13. Mais on sent que les personnages de Danny Ocean et de Rusty ont une vraie histoire entre eux. Il y en a un qui commence une phrase, l'autre la termine. Il y a des fois, ils ont des dialogues avec eux-mêmes. Tu crois qu'il nous faudrait quelqu'un d'autre ? Silence. Tu penses qu'il nous faudrait quelqu'un d'autre ? Silence. OK, on va prendre quelqu'un d'autre. Et en fait, rien des petits trucs comme ça, on se dit, ces mecs-là, en quelques répliques, ils arrivent à créer tout un background imaginaire. Ouais, c'est vrai. Et ça marche super bien. Ah, ça n'a pas été évident de créer justement un duo dans un groupe. Ouais, ouais. C'est vrai. Mais aussi, dans le cinéma, on a ceux qui créent des films et on voit qu'il y a pas mal de duos qui sont comme les frères coréens, etc. Mais est-ce qu'on arrive en tant que spectateur à voir quand il y a deux mains, enfin quatre mains du coup, sur un film ? Est-ce qu'on ressent ce mélange d'univers ou alors on n'arrive pas vraiment à faire la différence ? Je dirais que si on le voit, c'est que c'est pas une bonne nouvelle en fait. C'est qu'en fait, normalement, il faut arriver à ne pas le voir. Et c'est d'ailleurs pour ça souvent que c'est soit des fratries, soit des gens qui arrivent à se fondre l'un avec l'autre. Et souvent, quand on discute avec eux, il y en a un qui dit moi je suis plutôt sur l'image, l'autre il est plutôt sur la direction d'acteur. Donc c'est des gens qui se complètent en fait. Par contre, s'il y avait deux visions un peu parallèles et au final, je pense qu'à l'image, ça ferait un truc qui n'a plus de point de vue. Et le bon exemple, c'est les frat-farelli. Une fois que Peter Farelli est parti en solo, il n'a plus du tout fait le même cinéma. Donc effectivement, ça se voit, mais ça se voit après coup du coup. Et sur les frat-cohens, c'est un peu pareil parce qu'une fois que Joël a été en solo, il s'est mis à faire Amelette. C'était bien Amelette ? Oui, Amelette qui est sorti l'an dernier. Ce n'est plus du tout rigolo. Donc est-ce que ça se voit ? Oui, après coup. Oui, c'est ça. C'est un peu comme le bonheur. En fait, il se voit au bruit qu'il fait quand il part. Voilà. On va rester dans la vibes philosophique. On va rester dans la vibes philosophique. est-ce que c'est compliqué de réussir seul ? Non. Le mec, il a des certitudes. Je ne vois pas qu'on parle. En parlant de formules un peu éculées, mais pas tout à fait fausses. C'est seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. Voilà. Et c'est tout à fait juste. Voilà. Donc je m'autovalide. C'est quoi la question à l'origine ? Pardon. La question, c'est quoi ton dicton ? Non, non. C'était, est-ce que vous trouvez que c'est plus compliqué quand même de créer quelque chose, de réussir tout seul ? Ah oui. Enfin, voilà. Le mec sérieux. Oui, pour une raison simple, c'est que seul, on est vite idiot. Et que si tu n'as pas de contradicteur, tu t'enfermes dans ta logique et soit tu t'éteins, soit tu deviens, on ne va pas citer Macron. Soit tu deviens une espèce de dictateur et dans les deux cas, ce n'est pas du tout intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est arriver à penser contre soi. C'est-à-dire que si tu es sûr de toi et que tu t'auto-alimente de ton propre génie, honnêtement, tu obtiens des trucs horribles. Je pense que c'est pas... Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Vincent. Après, il y a des gens qui sont peut-être câblés, un peu comme dans le sport, pour être en solo. Il n'y a qu'il y a qu'il y a. Non, mais tu vois, c'est un tennisman versus un basketeur. Un basketeur, il sait qu'il ne va pas aller très loin sans les quatre autour de lui sur le terrain. Un tennisman comme Nadal, il est auto-centré, pas dans le mauvais sens du terme. Oui, mais en fait, c'est lui contre lui-même. Mais même un tennisman, après, il est accompagné. Il n'y a personne d'avance. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais un créateur, à part Stanley Kubrick, je pense, qui était capable de faire un film de A à Z ou Chaplin, sinon, ça n'existe pas. Orson Well, je ne pense pas. Orson Well, il doit bien y avoir des exceptions. On parle de génie, mais c'est vraiment tellement exceptionnel. Mais après, typiquement, dans les comédiens, pareil, on va beaucoup en parler avec le retour de Tom Cruise dans Top Gun, mais Tom Cruise, il n'a jamais eu vraiment de duo. C'est une espèce d'entité solo et en même temps, il y arrive très bien. Mais c'est peut-être un peu dommage de se dire que Tom Cruise n'a jamais eu le body movie. Il y a peut-être un peu dans Collatéral où ça marche bien avec Jamie Fox. J'ai récemment vu Collatéral et je me suis dit tiens, pour une fois, il n'y a pas que lui dans le film. Exactement. Jamie Fox, c'est super. Oh non, mais même dans Le Coleur de l'Argent, j'en reviens à Paul Newman, putain. Oui, mais c'était à ses débuts, c'est-à-dire que c'était le moment même dans Cocktail, c'est le moment où il apprend auprès des vieux de la vieille et puis il arrive un moment où il devient Tom Cruise, une espèce d'identité omnisciente et où en fait, il est solo. Et en même temps, ça n'enlève rien à saccarien. mais est-ce que ce n'est pas dommage ? Il n'a presque plus de personnages. J'ai le sentiment que Tom Cruise joue à peu près Tom Cruise dans ses derniers, en tout cas dans ses dernières. Ça commence à se mélanger un peu. Son dernier rôle de compositivo, c'était Tonnerre sur les tropiques. Incroyable. Après, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un excellent acteur. Oui, c'est clair. On le voit donc. C'est comme des gens habitués au one-man show qui ne savent plus jouer en scène avec d'autres comédiens. C'est un peu ça. Cruise, il est seul face à lui-même, face à la machine. Ce qu'on aime beaucoup dans les duos, c'est comment ils se rencontrent la genèse ? Ça s'est passé comment pour vous ? Tu veux dire dans la vraie vie ? Dans notre vraie vie ? Dans une vie fantasmée ? Allocinéenne ? On était à... C'est quoi la plus dure prison aux Etats-Unis ? On était à Attica. Attica. Et donc, il y avait un groupe de chicanos. Je serais dit stop. Attendez, je note. Très simplement, on est des vieux de la vieille du digital. Et donc, en fait, Allociné, notre premier travail est tous les deux. On est rentrés tous les deux en stage quasiment au même moment. Vincent, quelques mois avant moi. En début 2000 ? En fin 1999. Et moi, je suis rentré au milieu de l'année 2000. Donc, Vincent est dans sa 23e année. Moi, dans ma 22e. Et on vous interdit d'en déduire notre âge. Et en fait, on travaille ensemble depuis lors. On n'a pas forcément tout de suite sympathisé. Et c'est à partir de 2003, quand on a pris la tête de la rédaction ensemble, qu'on a vraiment créé un duo à la fois dans le boulot, à la fois dans la vie perso, parce que ça fait 22 ans que je suis en colloque professionnel avec lui. Donc, en fait, on vit ensemble presque quasiment. Et aussi dans Fort Accord. Donc, en fait, c'est une vieille histoire. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés tout bêtement en travaillant au même endroit. Des chicanos, ça avait l'avantage d'être plus... C'était plus sympa de... On mettra ça sur votre fiche Wikipédia. Evadez d'Attica, ils se réfugient chez Webédia. C'est ça. Justement, pour parler de Fort Accord maintenant, de votre programme, il y a plusieurs formats qui ont existé et qui existent sur le ciné à côté de celui-ci. Mais celui-ci, ça fait quand même 13 saisons si on ne se trompe pas. C'est ça. 377, voire 18 avec ce matin vidéo. Et si j'étale le paquet, la seule carte retournée, c'est la vôtre. Il y en a quatre qui sont retournées, Michel. Ah ouais, merde ! Elle est dedans, votre carte ? Non. Bon, attendez. Je vais recommencer le tour du début. Bon, Michel, vous ferez ça plus tard. En plus, vous êtes mauvais. Je suis quoi ? Non, Michel, c'est bon. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Une prothèse mal faite, un tour de magie raté. Rien ne me... Vous en connaissez un rayon sur les tours de magie raté. Enfin bref, aujourd'hui, vous allez nous parler de Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter à la chambre des secrets. Abracadabra ! Comment est venue l'idée de ce format ? Quelle a été la genèse ? Alors la genèse, elle est finalement assez simple comme toutes les idées simples et évidentes. c'est qu'on adorait les erreurs dans les films, les gaffes dans les films et en fait, il n'existait pas vraiment de format là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà avec mes frangins, je cite mes frangins, c'est important parce qu'ils ont participé à la création de Fort Accord, mais en fait, c'était déjà quelque chose qu'on aimait bien trouver nous-mêmes dans les films et il y avait un magazine, je ne sais plus s'il existe encore, qui s'appelle Entrevue qui, au-delà des photos un petit peu dénudées, proposait toujours une rubrique les erreurs dans les films. Je ne sais pas pourquoi. C'était pour ça qu'on... C'était pour ça qu'on l'achetait. C'était exactement pour ça. Uniquement pour cette page. Et en fait, on était toujours fascinés par ce truc de dire « Oh, mais tu te rends compte dans Jurassic Park, il y a tes erreurs, c'est incroyable, je ne l'avais pas vu, machin ». Et donc en fait, quand on a pu faire notre boulot chez Allociné, on s'est dit « Tiens, ce serait marrant d'inventer un format sur les gaffes ». Après, le souci, c'est qu'un format sur les gaffes, ça peut vite se transformer en diaporama de mariage un peu chiant où tu as la photo, photo, photo. Donc en fait, il fallait inventer une forme qui aille avec le fond. Et en fait, en discutant et en échangeant, on s'est dit « Mais attends, ce qui serait vachement intéressant parce que c'était la grande époque de Canal+, et de la fameuse palette graphique après les matchs de foot où en fait, on analyse les actions et qu'on fait des ronds qui soient jaunes, blancs ou verts pour analyser les hors-jeux, les machins. Et on s'est dit « Mais attends, ce serait trop marrant d'inventer des gars qui en fait, au lieu d'analyser les meilleurs buts du match, ils analysent les meilleures scènes avec les codes du journalisme sportif. » Et en fait, on est parti juste de cette idée complètement simple. Et en fait, ça a créé fort accord. Chacun a amené sa pierre à l'édifice. Et donc, le ton a été rapidement trouvé. Ce qui rejoint la dynamique du duo, c'est que très rapidement, on s'est rendu compte que ça marchait mieux à deux, évidemment. Donc à l'époque, la référence était Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, entre autres. Il y en a eu d'autres depuis. Et c'est là où en fait, ça rejoint ce qu'on disait sur les duos. Il ne faut pas que ça soit les mêmes. C'est que si vous réécoutez le premier épisode qu'on a fait à l'époque, Gladiator, on est exactement sur la même tonalité, Vincent et moi. Et en fait, c'est vite assourdissant. Et dès le deuxième épisode dans l'écriture, donc Gabriel et Anthony qui travaillent dessus, on dit « Non, non, en fait, on va réajuster et il faut qu'il y en ait un qui accepte d'être un peu plus en retrait. Et donc, on va créer Vincent Michel qui est le spécialiste technique d'allociné. On l'imagine presque enchaînée dans sa cave avec un magnétoscope, vraiment regarder les images par image. Et l'autre qui est un peu son chef, un petit peu forcé d'être son ami, qui va être là un peu dans le rôle du spectateur et pour avoir un rôle un peu plus naïf. Et en fait, tout de suite, ça a rééquilibré le duo et ça a super bien fonctionné à partir de là. Et on a lancé donc en 2010 avec Gladiator. On pensait le faire sur peut-être une ou deux émissions, trois, si les gens voulaient bien nous écouter. Et dès la première, ça a décollé, ça nous a complètement dépassé. Complètement dépassé par Fort Accord et par l'aura que ça a eu en fait. Et donc aujourd'hui, on en est à quasiment 400 émissions. On fait ça depuis 13 ans et c'est notre petite récréation hebdomadaire de devenir Michel et Michel. Michel et Michel, c'est un duo mais vous êtes plusieurs à travailler dessus. Comment ça se passe ? C'est quoi le processus de création pour un épisode ? Alors, on a... Sinon, je parle tout le temps. On a d'abord un travail d'écriture, un travail d'écriture du côté de Gabriel qui soumet un premier draft à la monteuse qui est Hélène. Ensuite, il y a un aller-retour entre les deux. Oui, va-t-il. Ils échangent un peu. Il y a un petit ajustement. Ils s'engueulent. Ils ne sont pas nouveaux physiques. Oui, mais toi, ta gueule. On les laisse faire leur tambouille. Ensuite, ils nous envoient le texte. On l'enregistre. On l'enregistre en aveugle. On n'a pas du tout des images sous les yeux. On leur envoie le son. Et ensuite, vu qu'on est quand même doué, il n'y a plus qu'à plaquer le son brut sur le... C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Donc, en fait, à partir de ce son-là, il y a un montage qui est fait sur le premier montage, sur le premier draft. et c'est quand même assez rapide, finalement. Oui. Parce que les premiers forts à corps, ça prenait une semaine et là, en deux jours, le truc est plié. Et Vincent, par contre, a oublié une étape, c'est que la partie gaffe, enfin, matière première, on va dire, faire les courses, c'est nous qui leur fournissons. Donc, en fait, il y a un aller-retour entre une partie éditoriale. Voilà, nous, notre travail, c'est de trouver la matière et eux, en fait, ils travaillent sur la forme, c'est-à-dire le texte et le montage. Et en fait, c'est deux... C'est pareil, c'est un peu une sorte de presque de duo d'écriture. Donc là, on est à quoi ? Huit mains. Mais en fait, cette rencontre entre le fond et la forme marche parfaitement bien. Et s'il n'y a pas les gaffes, ça ne serait pas faux raccord. Et en même temps, s'il n'y a pas le texte, ça ne serait pas Michel et Michel. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens pensent qu'on se met derrière notre micro et qu'on improvise. Et en fait, tout est écrit à la virgule près. Parce que cette émission, elle fonctionne sur le rythme, sur le fait d'être condensé, d'être rythmé, de jamais être chiant. Et donc, en fait, c'est Gabriel et Hélène qui nous fournissent les textes. Nous, on peut rajouter éventuellement quelques conneries, comme disait Vincent. Le fait d'enregistrer sans les images nous permet d'avoir un peu plus de liberté, un peu comme du théâtre audio. Mais par contre, c'est toujours eux qu'on s'en tient à 99% au texte initial. Et c'est eux, après, qui ont le final cut de choisir les bonnes intonations, les bons trucs pour livrer une vidéo ultra rythmée qui donne l'illusion qu'on l'a enregistrée dans les conditions du direct. C'est vrai, c'est vrai. Et ça marche. Tu disais tout à l'heure que votre phénomène vous échappe, mais c'est vrai que j'étais récemment sur le tournage des Trois Mousquetaires en tant que doublure figuant. Et il y avait un gars, il me faisait rire, il disait toujours... En fait, il interpellait limite dans son coin, mais j'ai envie de dire si le réel t'entend, il va te défoncer. Il disait tout le temps, il disait, le gobelet, il n'était pas là, vous allez vous retrouver chez Michel et Michel. Mais il faisait ça toute la journée. On nous a dit, on en parlait avec Philippe Lachaud qui nous a dit, alors nous, ça nous dépasse complètement, mais il nous a dit on ne parle que de vous sur les tournages parce que vous êtes le cauchemar des scripts. Et donc même, tu vois, nous c'est rigolo et c'est presque une consécration de se dire, tiens, Michel et Michel sont devenus des espèces d'entités qui vivent sur les tournages de films. Ce n'est pas malveillant non plus. Non, non, l'un des ADN au-delà de célébrer les gaffes dans les films, ça a toujours été de se dire, on n'est pas là pour se moquer ni pour défoncer, mais plus de montrer que derrière ce qu'on croit être une espèce d'œuvre qui naît toute seule, en fait, il y a 100, 200, 300, 1000 humains quand c'est un Marvel qu'on travaillait dessus et qu'en fait, même s'il y a 300 millions de dollars de budget, ça reste de l'artisanat et donc de l'artisanat, ça amène des erreurs et c'est ça qui nous plaît parce qu'en fait, une erreur permet presque de comprendre comment le film est fait et donc nous, si ça avait été un format pour se moquer, d'ailleurs, je pense qu'il n'aurait pas marché en fait, c'est qu'on sent qu'il y a une bienveillance, même si toi, ton Michel, il vame beaucoup, mais on sent quand même qu'il y a un amour et une bienveillance de cette matière-là. Mais vous avez arrivé à regarder un film normalement maintenant ? Quand c'est un bon film, oui, voilà, des fois après, tu décroches. Quand vraiment le film n'est pas top, tu décroches et presque tu prends de l'avance, tu dis, ah tiens, je repère 2-3 trucs, voilà, mais globalement, on arrive à faire la part des choses, je pense. Alors, question essentielle, le goblester bug dans Game of Thrones, placement de produit ou erreur ? Grosse erreur et c'est presque dommage qu'il l'ait gommé après parce que ça fait tellement partie de la légende du truc. C'est vraiment dommage de nettoyer les films après coup, c'est dommage, moi je trouve ça parce qu'ils peuvent le faire un peu plus maintenant justement sur les productions les productions actuelles mais par exemple des films des années 80-90 où l'erreur est toujours là et restera là, moi je trouve ça génial parce que c'est une espèce de témoin de l'instant du tournage, de la connerie du tournage. Ça fait 13 saisons, est-ce que vous avez encore envie de continuer ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de lassitude au bout de 13 saisons ? Si l'idée c'est suggérer qu'on est trop vieux, Johan ? Ah, il enlève le micro, ça s'est terminé. C'est vrai qu'on s'arrête. Non, du tout, du tout en plus. En fait, ce qui va manquer, c'est un peu la matière, surtout, je crois. En fait, on est obligé, c'est un peu plus dur, un peu plus dur de trouver, je crois. Après, on a encore pas mal de choses à faire. Alors, ce qui est difficile, c'est que c'est pas tellement sur des... On ne peut plus trop le faire sur des œuvres uniques. Donc maintenant, on fait plutôt des espèces de trucs transversaux. C'est-à-dire là, par exemple, cette semaine, on va sortir une spéciale Tom Cruise. La semaine dernière, on a sorti une spéciale Palme d'Or. Là où avant, on était sur les gaffes de Gladiator, aujourd'hui, on va plutôt être sur quelque chose de transversal, ce qui amène une autre dynamique et qui peut être intéressant. Et sur les séries télé aussi, c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup exploré encore. Je pense que sur les séries qui en plus ont un rythme de production beaucoup plus rapide que celui du cinéma, donc qui engendre des erreurs, il y a des choses à faire. Donc en tout cas, je pense que la matière, on n'en manquera pas forcément. Et donc à chaque saison, on se dit, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue ? Et en même temps, on continue parce que vraiment, ça nous éclate, ça nous amuse. C'est beaucoup de boulot parce que même si c'est que c'est sur 2-3 jours, comme disait Vincent, la partie des recherches de films ou de séries, c'est extrêmement pénible à faire. Mais à chaque fois, quand on a le résultat final devant les yeux, on est vraiment content. Et surtout, ce qui est assez cool, parce qu'un de nos enjeux, c'est un format au départ qui a été inventé pour YouTube et pour le site Allociné, donc plutôt en 16-9ème. L'usage aujourd'hui est plutôt sur du 9-16ème, donc du vertical. Ça a été de réinventer l'émission pour ce format-là, donc le format mobile. Je pense qu'on a encore des choses à peaufiner là-dessus. Et c'est hyper intéressant de voir que ça commence à se transmettre à une nouvelle génération. C'est-à-dire que nous, on se disait, bon, Michel et Michel, ils auront la vie auprès de la génération 2000-2010. Et en fait, aujourd'hui, on croise des gamins de 13 ans. Moi, par exemple, ma nièce, elle me dit, « Oh, regarde, tout est fort à corps avec les copains, machin, etc. » On croise des gens chez Webedia qui ont 15 ans de moins que nous qui nous font « Ah, j'ai grandi avec vous. » Et c'est très intimidant, très touchant. Et ça fait mal. Non, mais très étonnant. Donc en fait, ça nous encourage à continuer. Mais un jour, il faudra laisser la place à des jeunes Michel et Michel. Non, je ne crois pas. Michou et Michou. Après, l'avantage de la voix ne vieillit pas. Ça, c'est un des avantages. C'est que pour beaucoup de gens, encore une fois, Michel et Michel, c'est deux entités. Et la voix crée à cette magie-là aussi de se dire qu'on pourrait faire ça jusqu'à la fin de notre vie, en fait. Mais justement, tu disais que c'est de la création de personnages ce que vous avez fait à la base parce que vous n'êtes pas... Bon, on vous rencontre aujourd'hui, vous n'êtes pas exactement comme Michel et Michel. Ce qui fait que c'est un job de comédien que vous faites dans cette salle-là, presque. Et déjà, est-ce que ça vous... Enfin, j'ai l'impression que ça vous plaît. Et est-ce que vous aimeriez faire peut-être d'autres formats avec de la création de personnages, autres ou voilà, ou c'est juste vraiment pour la récréation, ça vous fait kiffer et puis après... Après, je crois qu'on n'est pas du tout comédien. Donc du coup, on a peut-être un personnage. C'est ça, on est comédien sur un personnage. Donc à moins de faire Michel et Michel le film, on peut venir... On pourrait qu'on a un personnage. Enfin, vous me direz, on a des comédiens qui tiennent sur une expression par l'autre, une carrière. Ça marche aussi. Mais par exemple, tout ce qui est séries audio, tout ça, est-ce que ça vous intéresserait ? Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Non, mais c'est... C'est marrant, mais en fait, il existe des projets chez le ciné, là, de faire des... une espèce de déclinaison, déclinaison de faux raccords avec les personnages. Mais en fait, on n'est jamais allé jusqu'au bout. Il y a une bonne part de paresse, je pense. Mais c'est le fait qu'on craint aussi, quand même, en vous en parlant, là, ça y est, ça me vient. Catherine Célèque, on se met dos à dos. De tuer quelqu'un. De tuer... Non, oui, d'essorer les personnages. Voilà, essorer les personnages et de se dire, tiens, on les a... Et de les maltraiter. Et de les maltraiter, surtout qu'en fait, ils nous appartiennent, sont de nous appartenir parce que c'est la création de Gabriel et Anthony, surtout. Donc, on n'aimerait pas... Donc, en fait, oui, on freine un peu des cas de fer à faire des... à faire des spin-offs, à prêter nos voix à autre chose. Donc, pour répondre à votre question, c'est des projets, mais j'ai l'impression que ça restera à l'état de projet. OK. Et après, par rapport à ta question sur le jeu et tout ça, mon Michel est plus proche de moi, donc je joue... C'est un peu un sur-moi, mais on ne va pas dire que je joue vraiment. Mais sur Vincent, c'est hyper impressionnant. Chaque fois que je peux en parler, je le dis, c'est que moi, j'ai ce bonheur pendant les 30 minutes où on enregistre de le voir vraiment devenir Michel, quoi, de le voir devenir quelqu'un d'autre parce que là, on voit une personne très sérieuse qui fait des citations philosophiques. Mais quand il devient Michel, il devient vraiment quelqu'un d'autre. et il est très, très bon. Donc c'est à la fois lié évidemment à l'écriture, il y a la qualité de l'écriture, mais je pense qu'elle ne marcherait pas autant s'il n'y avait pas Vincent. Parce que je pense qu'il y a peut-être une fois où tu as été malade où quelqu'un a essayé de faire Michel et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche que parce que c'est la rencontre entre un texte et entre une personne qui joue ce texte. Donc oui, il y a du jeu. Après, la question, c'est est-ce qu'on est capable de jouer à autre chose ? Je ne sais pas. Je ne m'aventurerai pas à répondre à ça. On s'est offert à un moment grâce à notre réseau et notre boulot un espèce de mini caprice à un moment quand Vice Versa est sorti. On a contacté Disney, on a dit « Ah, quand même, ce serait trop bien d'avoir Michel et Michel dans le pays. » Après, c'est essayer de faire une pizza et un rat. Voilà, exactement. Et donc, on a honteusement réclamé un caméo. Normalement, on t'offre un caméo, nous, on l'a réclamé. Ça a même été payé parce qu'en fait, on est obligé de payer. Donc on a été payé pour un cadeau qu'on nous a fait. C'est quand même fascinant. Et en fait, donc on y allait en se disant « Ouais, on va chacun avoir notre phrase dans le Pixar, ça va être cool. » Et en fait, en arrivant dans le vrai studio, un, c'était hyper intimidant et puis on s'est retrouvés face à un directeur de plateau qui, par ailleurs, est comédien de doublage et tu te dis « Ah ouais, en fait, c'est un vrai métier. Ce n'est pas n'importe qui qui vient derrière un micro, fait son truc et c'est facile. » Et en fait, pour une phrase chacun, on est resté une heure et demie quand même. Et on voyait le mec qui commençait à en avoir marre. Il faisait « Non, non, refais de l'intonation, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Et en fait, tu te dis « En fait, c'est un métier. C'est un métier et nous, ce n'est pas notre métier. » C'était des causes de l'humilité. Oui, c'était vraiment l'humilité. Et en même temps, qui te fait dire « On sait, enfin, notre métier, c'est d'être journaliste et je pense qu'on ne le fait pas trop mal. Par contre, on n'est pas comédien. C'est un vrai métier d'être comédien. Et beaucoup de gens qui se disent « J'aimerais trop faire du doublage, il suffit d'aller derrière un micro et ça sera facile. » C'est tout sauf facile. Parce qu'en plus, c'est des gens qui enregistrent l'intégralité d'un film en deux jours, qui savent jouer avec leurs cordes vocales et leurs émotions comme d'un instrument de musique. C'est même fascinant à voir. Donc, c'est un vrai métier. D'ailleurs, petit autopromo, notre premier épisode, c'était « C'est quoi ta ref ? Le doublage ? » avec Jean-Pierre Michael. Tout à fait. C'est la voix de « Quatre-bit ». Qui est hyper bon. Qui est hyper bon dans ce qu'il fait. Et ces gens-là, c'est bien qu'ils soient reconnus parce que de plus en plus, il y a une génération VOST à cause des séries et des plateformes et il y a plein de gens qui disent « Moi, je suis anti-VF alors qu'on a les meilleurs VF du monde. On a des comédiens fabuleux. » Et donc, en fait, il ne faut pas renier cet héritage-là aussi. Non, c'est deux visionnages de films différents. Exactement. Tout à fait. Parce que même dans l'adaptation des dialogues, c'est différent. Il y a des vannes qui ne sont pas comprises si on écoute en VO qu'en VF. Donc, c'est deux films à avoir presque deux œuvres uniques. Exactement. Si on devait comparer Michel et Michel à un duo existant aussi dans le cinéma ou en musique, pourquoi pas ? Qui ? À partir de qui ? À partir de mon époux. 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 Il y a Obscène Show, on l'a déjà dit. Physiquement, Obscène Show. Si les gens veulent nous imaginer et se projeter un peu. Moi, je suis plutôt Dwayne Johnson. Non, c'est vachement dur parce qu'il y a évidemment un peu de dub and number parce qu'ils sont quand même... En tout cas, du côté de ton Michel Vincent qui est vraiment un peu débileuse quand même. Ah bon ? C'est bien quand même. Il le manque quand même. Moi, j'ai un côté... Il faudra aller voir du côté de délivrance. De délivrance. Non, je ne sais pas s'il y a un équivalent parce que je pense que même dans l'écriture, ils sont allés piocher vraiment dans des trucs très différents. Un équivalent ? Oui, c'est une bonne question. Il y a peut-être un peu le duo du dîner de con. Ah, oui. Avec Thierry Lhermitte un peu droit, sec, qui dit non, mais Michel, s'il vous plaît, on avance. Et toi qui es tout le temps dans ta passion du truc, je pense que c'est peut-être une dynamique qui se rapproche. passionné par les faux raccords et tout ça, c'est un peu comme d'être passionné d'allumettes. C'est pas mal, bien joué. Mais tu n'as pas de main bagot, Yvan, tu vois. Je n'ai pas de main bagot. Est-ce que vous avez des projets futurs ensemble, ou séparément d'ailleurs ? Est-ce que vous allez vous remparer ? En fait, nos projets, en tout cas pros, ils sont extrêmement liés à l'hociné, donc ce n'est pas qu'il y ait de secret. Là, notre gros projet, c'est de survivre au Festival de Cannes qui commence, d'arriver à piloter les équipes qui vont tout défoncer en bas. Et après, en fait, il y a à la fois des... Le boulot, notamment quand on fait du digital, c'est-à-dire du temps réel, c'est à la fois d'être dans le maintenant et puis de prévoir ce qu'on va faire dans trois mois, six mois, un an, machin, etc. Donc, c'est très dur de dire on a ça comme projet, c'est qu'en fait, on a des milliards de projets possibles. Le futur, c'est le présent. Voilà, tout en gérant le quotidien. Donc, en fait, on avance petit à petit sur d'éventuels projets. Et en plus, j'ai envie de dire que les projets, en fait, sont vachement liés à l'évolution du marché. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si dans six mois, on n'a pas un nouveau TikTok qui va nécessiter des formats vidéo, un nouveau type d'écriture, etc. Donc, les projets, oui, on en a, mais c'est vachement lié à l'évolution du digital qui ont perpétuel une mutation. C'est ce que tu viens de dire, non ? Non, pas forcément, un peu. Mais typiquement, TikTok est un bon exemple d'un endroit où on n'est sans doute pas assez fort. Et on le sait, j'en profite pour le dire, que les comptes faux raccords que vous voyez sur TikTok sont des comptes pirates. Ce n'est pas nous. Ce sont des gens qui volent nos vidéos pour les mettre. Ne regardez pas. Non, mais qu'on crée le vrai compte officiel faux raccord TikTok parce que pour le coup, typiquement, c'est un endroit où on n'est pas encore allé et on se rend compte, ce n'est pas tant par opportunisme parce que je ne pense pas qu'on soit cynique à ce point-là. C'est qu'en fait, on se dit, il y a une nouvelle génération de cinéphiles à aller intéresser à des œuvres pour qui, que ce soit Facebook est déjà un truc ringard. j'imagine qu'un site web, c'est encore plus ringard. Donc en fait, s'il faut aller les voir sur TikTok pour leur transmettre des trucs du cinéma, il faudra qu'on le fasse. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous de ne pas rester sur notre territoire actuel mais d'aller là où est la future génération de spectateurs. Après, les projets, voilà, ça y est, ça m'en vient. C'est plutôt de refaire ce qu'on a déjà fait mais au goût du jour parce qu'au niveau du fond, on peut dire qu'on a à peu près tout balayé sur Allociné. Si vous avez la curiosité de consulter les archives, vous allez voir qu'on a traité le cinéma à peu près de fond en comble et l'enjeu, c'est arriver à trouver une nouvelle façon de dire la même chose. C'est ça le projet. Nouveau format, en réalité. Oui, exactement, nouveau format, nouveau canot mais en tout cas sur le fond, c'est pas qu'on ait tout dit parce qu'il existe de nouvelles oeuvres mais en tout cas sur les oeuvres qui fédèrent, c'est le cœur de votre émission, je pense qu'on a quasiment tout dit et l'enjeu, c'est de le dire autrement pour que ça intéresse un nouveau public. Vous trouvez de nouveaux chemins. C'est un peu comme un prof d'histoire qui dans les années 80 va lire son livre, dans les années 90 va faire un polycopier, un machin truc et puis après, maintenant, ils ont des tableaux électroniques. En fait, l'histoire, le cœur du cours est le même mais la manière de le transmettre n'est plus la même et ça, c'est un vrai, vrai bel enjeu. Une belle métaphore. Non, parce qu'il y a un vrai danger, c'est d'être dépassé, d'appliquer les mêmes recettes, etc. Enfin, on peut dire la même chose, le même fond mais il faut le dire de façon différente. C'est ça le projet, en fait. On sait aussi que vous soutenez l'association Rêve de Cinéma. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette association ? Rêve de Cinéma, on les accompagne depuis, avec le confinement, je perds la notion du temps mais je crois que c'est depuis 2018 ou 2017 et en fait, c'est une association qui fait un... Ils ne sont pas beaucoup, ils sont 3 ou 4 et ils font un super boulot, c'est d'organiser des projections pour les enfants malades ou hospitalisés dans les hôpitaux et ils arrivent, alors qu'ils ne sont que 3 ou 4, à rayonner à travers toute la France et à faire 300 séances par an et quand on dit séance, c'est pas je viens dans un hôpital et je branche un magnétoscope et je leur mets un DVD, c'est qu'en fait, il y a une projectionniste qui vient qui installe un écran de cinéma avec une vraie copie cinéma et qui organise une séance de cinéma à l'hôpital, une vraie séance de cinéma sur des films récents ou parfois des avant-premières et donc nous, on essaie de les accompagner dès qu'on peut, on avait fait une soirée un peu événementielle pour les 10 ans de faux raccords dont les fonds étaient pour cette association et dès qu'on peut les mettre en avant sur le site, on le fait. On fait des co-watch aussi. Voilà, des co-watch exactement parce qu'il ne leur faut pas beaucoup de sous, c'est pas genre le Téléthon, il ne leur faut pas 160 millions. S'ils ont 100 000 euros par an, ça leur fait largement leur budget mais ces 100 000 euros là, il faut aller les chercher donc nous, on essaie de les aider à aller les chercher mais en tout cas, moi je les avais accompagnés une ou deux fois sur des projections à l'hôpital et quand on voit ce qu'un film provoque sur des gamins, c'est hyper fort. C'est hyper fort, c'est-à-dire qu'il y a des gamins qui ont des pathologies hyper lourdes parfois qui sont dans une espèce de douleur permanente et puis enfermés à l'hôpital qui est une sorte, certes il y a des soignants et tout mais quand tu es enfant et que tu ne peux pas sortir c'est une sorte de prison quoi et en fait d'avoir ces deux heures d'évasion, déjà il y a l'attente avant le film qui génère une espèce de vrai plaisir, les deux heures d'évasion et après toutes les images que ça laisse dans la tête et en fait on voit que les gamins ils sont transformés entre l'avant et l'après projection et donc en fait moi c'est un truc qui m'a vraiment touché donc on essaie de les accompagner à notre petit niveau N'hésitez pas vous qui nous écoutez à les soutenir Mettez le lien sur Poulet sinon on tape Rêve de cinéma et vous trouverez facilement On mettrai les liens en description bien évidemment On est presque à la fin on a l'habitude de venir avoir un tout petit jeu les rêves du futur les rêves du futur c'est un petit peu les recommandations culturelles parce que vous avez des rêves du futur Qu'est-ce que vous avez découvert récemment ? Ça peut être un chanteur ça peut être une chanteuse un compte TikTok un compte TikTok une BD ça peut être tout c'est pas forcément lié au cinéma ou encore moins Moi j'ai la prochaine Palme d'Or si ça peut vous intéresser On veut bien savoir Alors là ? Ça sera décerné d'ici quelques années à Michael Earth qui vient de signer Les Passagers de la Nuit Les Passagers de la Nuit exactement Et il n'y a aucune raison que ce type-là n'est pas la consécration suprême d'ici quelques années Franchement on s'en prend le chemin c'est de mieux en mieux ce qu'il fait c'est de plus en plus riche ample intéressant nostalgique plein de vie donc il n'y a aucune raison C'était Michael Earth Et moi je mettrai un petit billet sur Dan Erickson qui en fait a signé la série Severance sur Apple TV Plus qui est une série un peu anxiogène mais qui parle d'un monde en tout cas d'une entreprise où en fait les gens ont le cerveau dissocié c'est-à-dire que quand ils sont au boulot en fait c'est une autre partie du cerveau qui prend le dessus et en fait ce qui se passe au travail il l'oublie quand il rentre chez eux donc en fait c'est comme si chaque personne acceptait d'avoir une double personnalité celle du travail et celle de chez eux et tout en travaillant dans une entreprise où on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait et en fait c'est un gars qui a un parcours assez étonnant parce qu'il a écrit ce scénario que tout le monde trouvait génial mais que personne ne voulait produire il a continué à faire des petits boulots et puis un jour il y a Ben Stiller qui met la main sur son truc et il fait ok on va le produire et donc Ben Stiller réalise les trois premiers épisodes et supervise la série la série a été ultra adoubée par plein de gens dont Stephen King qui est comme un fou dessus donc les neuf épisodes sont disponibles sur Apple et ce mec-là qui n'était pas du tout connu jusque-là Dan Erickson s'il a d'autres scénarios sous le coude je pense que ça va intéresser des gens trop bien grosse découverte tu ne connaissais pas du tout non je connaissais pas mais ça a bien pitché c'est clair et là donc on arrive vraiment à la fin mais pour finir on a souvent un petit jeu qu'on fait c'est c'est quoi Taref en et là on vous donne des thèmes à chaque fois donc par exemple c'est quoi Taref en avec compte TikTok non je ne sais pas moi ça ne sera pas ça mais comme vous êtes deux ce qu'on trouvait sympa de faire c'est que Yoann va répondre pour Vincent et Vincent il faut voir si on est un vieux couple c'est un peu les amours les amours de la rêve vous avez une pancarte là si vous voulez taper tout juste le générique d'ailleurs les amours alors allons-y pour la première alors Yoann c'est quoi la rêve de Vincent en fine qu'il le fait pleurer oh qu'il le fait pleurer le gars il pleure jamais le gars il pleure jamais qu'est-ce qui t'a fait pleurer oh c'est dur ça parce que alors là je vais sécher parce que je ne sais même pas sur quoi t'as pleuré c'est même Yves parce que c'était trop dur non mais c'est c'est trop y'en a fait ensemble pour le coup tu pleures rarement au cinéma oui ça c'est rare c'est pas c'est pas un truc que je fais souvent petite fille t'as pleuré ah oui voilà petite fille de Sébastien Lifschitz excellent documentaire en même temps c'est normal de pleurer sinon on n'est pas humain exactement c'est trop facile ok et l'inverse du coup là-haut ah là-haut je chienne 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 pas fallu longtemps c'est quoi d'un rêve en groupe de rock l'autre il perd sa fin la fin du podcast c'est où tout le monde perd alors l'arrêt de Vincent en groupe de rock alors il est plutôt rap Vincent donc c'est compliqué en groupe de rock allons-y sur groupe de rap en groupe de rap je sais que t'es très booba tu respectes beaucoup booba et NTM oui oui la base oui oui non mais oui évidemment un peu moins depuis qu'il est devenu complotiste un petit peu un peu complotiste un peu un peu et l'inverse en groupe de rock si c'est plutôt rap ça sera Metallica voilà merci Metallica forever il y a la pancarte qui a failli partir alors c'est quoi la ref de Vincent en film pas ouf mais qu'il aime bien regarder quand même c'est hyper dur en film pas ouf mais en plus on en voit tellement en film pas ouf mais que t'aies bien regardé Taxi 5 un truc ah ouais non non alors ça je me respecte non mais Miami va pas ouf c'est la constante ouais ouais c'est vrai ok et l'inverse ah bah en fait je te connais mieux tu me connais mieux comme tu connais enfin moi c'est très très facile c'est l'attaque des l'attaque des tomates jantes ah oui enfin le retour de l'attaque des tomates jantes les tomates tueuses ouais le retour des tomates tueuses le retour des tomates tueuses avec Georges Cunet très une scène très drôle de Georges Cunet génial en équipe de sport en équipe de sport toi t'es pas du tout basket t'es très ouais t'es un peu foot bon l'équipe de France quoi un peu basique mais non mais quand il y a l'équipe de France tu soutiens ouais bien sûr sauf la coupe du monde au Qatar que nous boycottons ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai question de principe pour Yuan c'est très facile non mais honnêtement je te connais beaucoup plus enfin là ça m'interroge quand même c'est les boules de la grande époque à cause de quel journal voilà exactement quel journal qui est l'idole de Yuan ce qui se rapproche le plus de dieu pour moi ce qui est compréhensible c'est quoi la ref de Yuan non oui de Yuan allons-y changeons en jurons en insulte c'est quoi son insulte pref tu vas t'en dire au bureau attends qu'est-ce que j'ai dit assez souvent putain quel petit fils de p*** ah non ah non c'est connard je suis beaucoup sur connard mais quel connard quel connard en plus j'ai un phrasé de quel connard quel connard voilà et toi tu n'es pas du tout vulgaire comme personne non c'est vrai je dis très peu de très peu de gourmand Vincent ah c'est pas vraiment un juron mais alors c'est très visuel donc les gens ne verront pas dans un podcast mais des fois il est en train de travailler puis d'un coup il fait il fait des uscouettes gestes de rappeur il se remet à travailler excuse moi mais je n'arrive pas à avoir l'image en fait donc il faut imaginer voilà il a un peu les doigts façon voilà west side this side tout ça et ça lui prend voilà c'est une une sorte de spasme de rappeur ou des fois il fait les griffes de Wolverine incompréhensible puisqu'on en est puisqu'on en est puisqu'on en a dans le dossier puisqu'on en a dans le dossier alors attention le grand jeu de Johan c'est que il cherche un truc au fond de son et en fait il se relève il fait un doigt un petit Milwaukee plaisir quoi et c'est un peu classique on a un très vieux couple c'est quoi bref en pas de danse un petit pas de danse un pas de danse Vincent en pas de danse je crois que c'est un peu le je ne vais pas dire le Mia mais un peu l'équivalent le pas de danse petit côté en épaule voilà un peu stylé les années 90 tout en épaule ok Johan c'est la danse le prince de Bel-Air il est fort il est très fort j'allais dire il ne va pas quand même pas venir le prince de Bel-Air la danse de Will quand il fait la danse de Will voilà c'est ça magnifique c'est quoi la ref de Vincent en émission télé alors il ne regarde pas beaucoup la télé mais quand il regarde c'est complément d'enquête beaucoup non mais c'est vrai complément d'enquête c'est vrai il cache l'investigation c'est un peu ta cam c'est un peu ta cam et sinon il est beaucoup documenté à Youtube ou baston sur des parkings sur Youtube c'est ton petit péché mignon le bac c'est le bac c'est quoi non c'était au début d'internet on avait des vidéos où on se disait ouais il y a des vrais fake clubs et en fait oui il y a des vrais fake clubs c'était les backyard wrestling ah oui les backyard wrestling et en fait il y avait des gars qui se mettaient des patates c'était hallucinant et donc c'est quoi le truc c'est l'émission de télé ah oui émission de télé c'est un petit ah bah c'est top chef toi bah oui il est un mot top chef on est là je ne fais jamais la cuisine mais il aime top chef on est un intime en personnage BD personnage BD alors je sais que Vincent il lit beaucoup de BD pas sombre mais sérieuse ouais sérieuse voilà plus que Astérix mais donc s'il fallait choisir des personnages je vais Boulébile bah oui c'est vachement sombre mais non mais au delà du sombre non mais il y a un moment donné au delà du sombre non mais si on est BD légère t'aimes bien Boulébile bah j'ai jamais lu Boulébile moi je te connais pas il s'avère que je te connais pas et puis du côté de Johan bah c'est Astérix je pense que c'est c'est le ouais ouais gassons la gaffe j'aime bien gassons la gaffe moi j'aurais cru un truc qui était un peu relou à la à la à la à la où t'as des kilomètres tiens en termes de duo Kelvin et Hobbes à la Kelvin et Hobbes super duo trop efficace ouais ils sont super mignons en plus alors là on part un peu plus loin c'est quoi la ref de Vincent en couleur de chemise blanc toujours voilà jean bleu noir chemise blanche ouais ouais c'est c'est bon petite veste noire serviette de docteur ou de ou d'instituteur socialiste voilà exactement c'est selon l'époque et Johan c'est au niveau de la couleur un peu gris ouais gris noir blanc blanc très passé genre il fut un temps c'était blanc tu vois c'est comme ça c'est vraiment c'est c'est quoi vos refs en petit déj alors Vincent le petit déj est sacré pour lui il s'élève même une heure avant je sais pas comment il fait juste pour prendre son petit déj écouter la radio tout ça je pense que c'est biscotte café ou ricoré ricoré et Johan c'est n'importe quoi pourvu que ce soit mou et que que ça se rend chou les douches et puis ils se mangent en marchant exactement genre les brioches peach c'est comme un ref ouais bien sûr et enfin pour finir c'est quoi vos refs avec le un podcast avec le mot ref dedans bah le vôtre oui yes je crois il y en a-t-il d'autres normalement pas encore ouais c'est vrai ça mais par défaut ouais c'est beau par défaut on va couper au montage par défaut bah en tout cas merci beaucoup c'était un plaisir de cette interview c'était vraiment très cool on peut vous suivre sur Allociné j'imagine est-ce que vous avez des comptes perso à promouvoir moi je suis on est assez peu réseaux sociaux perso moi j'ai on a des comptes twitter et tout ça pour juste les consulter voilà on est plutôt dans la consultation que dans le poste quoi pour apprendre la mort d'un tel voilà si vous voulez vraiment nous suivre c'est globalement tout ce qu'on fait sur Allociné ou venir en bas de chez nous et nous suivre mais là ça serait inquiétant salut chez Romois les adresses sont on devra vous dénoncer à la police et bah on mettra en description toutes les refs tous les liens l'association etc et vos adresses postales évidemment donc merci beaucoup merci encore merci à vous et à une prochaine avec plaisir et bah merci et bonne continuation à votre podcast c'est gentil merci merci à vous Sous-titrage ST' 501